Une frontière d'espèce n'est pas et ne peut pas être une frontière morale. Notre société doit donc évoluer pour inclure les animaux dans notre sorte de considération morale. L'ethnologie montre que les animaux ressentent des émotions sur des individus à part entière. Pourtant, à cause de leur statut de propriété, on peut les acheter et les vendre comme il s'agissait de simple marchandise. À cause de cette situation, les intérêts futiles du propriétaire ont tendance à être considérés comme plus importants que les intérêts fondamentaux de l'animal, de sa propre propriété. Cette situation est injuste, car les animaux ne sont pas des choses et ne doivent donc pas être considérés comme la propriété d'autrui. Une personnalité juridique est reconnue à des entités abstraites et artificielles comme les entreprises. Pourtant, les animaux, les êtres sensibles, réels et concrets, dont eux, de préférence, de désir, d'une personnalité propre, ne bénéficient encore pas de sa stature. Une évolution est donc nécessaire. De plus, les intérêts des animaux peuvent pouvoir être représentés devant la justice, dans des associations de difficultés pour ces animaux, des procurances spécialisées s'occupant de la question animale ou des tout-toutes pour les animaux. Nous demandons au Parlement et aux instances juridiques de construire et concrétiser un nouveau statut juridique pour les animaux, des éloignants du statut de propriété, et permettant qu'ils soient considérés comme des êtres sensibles dont les intérêts peuvent être sauvegardés en justice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !